C'est ça que tu as mangé 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 C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Essaye de manger de la galerie, c'est le choix. On va en dire une épine, et une épine, et une épine, et une épine. C'est bon. Oui, j'ai mis ce choix. Brûlé. Par le dragonnier. Monsieur. Un Dieu qui tente de donner un cancer. Nous avons la vidéo, nous avons la vidéo. Vous avez la peur, vous ne pouvez pas, on avait les difficultés. Regardez la peur. J'ai pratiquement un cancer. Et Jésus a guéri. Amen. Amen. Alléluia, c'est la puissance de Jésus. Authentique. Et tout ça, nous. Et avec tous les bras. Tous les bras. Messieurs, continuez l'une en dernière télé. C'est Jenny. C'est toi qui as fait. Non seulement ça, elle a eu ça, et son frère, son petit frère, non ? Son petit frère au cerveau, et dans la même période, une tumeur, un goût de goût. Un gars, il l'a sommé avec un goût. Un goût. Une tumeur. C'est parti. Amen. C'est parti. La plaie, c'était cancer, pardon. C'était un truc cancéreux. Et puis, avec la prière, on a prié pour elle, l'onction d'huile, et puis c'est parti. Amen. C'est parti. C'est le vaisseau vinacodesa. Dans la même période, le petit homme malade, son petit frère, il a une tumeur au niveau de la nuque ici. Et en même temps, elle aussi, elle a sonné un problème, les deux. Et le vieux dit, c'est lui qui a faimé de manger. Il a préparé l'autre. Il a saut, il l'a mangé, saut, saut, et tout. Et puis, saut, etc. C'est ça non ? C'est vrai. Il a mangé de quelle sauce ? C'est bon. 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 Donc, on écoute vos témoignages. Les micros. Ici, c'est des trucs authentiques. Amen. Voilà, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Je m'appelle Tepa. Paul. C'est Paul. Le 10 août. Le 10 août. J'ai sauté dans ma chambre. Le 10 août 2015. J'ai sauté dans ma chambre. Et puis, la chambre porte des choses à la vachette. Ça m'a eu. Sous mon bras. Il n'y a pas eu de sang. Rien. Donc, j'ai fait ça à la légère. Deux jours après, je vois que le bras, ça sent. Monsieur Paty fait anti-tétanique. Ça n'allait pas. Totalement, je suis rentré dans le coma. Ils sont venus me chercher pour aller à l'hôpital. Ils appelaient ma maman. Elle est venue. Tant que ça n'allait pas, elle est venue me chercher pour venir ici. On était à la maison. Donc, ma petite soeur, elle a appelé ma maman que le prophète, elle était là. Ça n'allait même pas. Mais je ne pouvais pas marcher. Elle allait chercher un taxi pour venir chercher. Elle ne pouvait pas bouger le voir. C'était comme ça. Il y a les images. On a eu du mal même à regarder. Voilà. Mais elle est totalement guérie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? 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 Amen. Voici ce que Jésus peut faire. Même si tu as donné un cancer, Jésus peut neutraliser le cancer. Amen. Jésus est tout-puissant. Il peut encore vous faire sortir des situations difficiles. Amen. Même si on t'a mangé, il peut encore te ressusciter. Amen. Le monsieur a mangé sa petite-fille. Il a bien mangé. Mais il a eu une force du prix qu'elle soit en vie. Amen. Amen. Parce que comment ça se passe? Elle est que tu es sur le plan spirituel. Et physiquement, tu vis. On te donne une maladie. Et puis, on accuse la maladie. Et on dit, non, mais elle est mort d'une maladie. Pourquoi vous accusez le vieux? Or, le vieux a fait son travail. Il t'a dit à manger. Il t'a donné une maladie. Et tu mèdes cette maladie. Et puis, du coup, on te dit, non, c'est pas le vieux qui t'a donné une maladie. Or, ils ont tous cette stratégie-là. Et Jésus-Christ venait de la délivrer. Non seulement ça l'a plait. Elle a été cicatrisée. Son frère, la tumeur, qui était comme ça. Jésus-Christ l'a guéri. Et puis, Jésus vient de la délivrer. Amen. Son frère aussi était déjà malade. Il était pour la mère à mort. Et Jésus-Christ l'a délivré. Aujourd'hui, la tumeur n'existe plus. Tiens quelqu'un, Jésus-Christ encore te délivrer. Et Jésus-Christ l'a délivré. Et Jésus-Christ l'a délivré.